Président Mbanyik Diopo, bonjour. Bonjour Jacques-Mathar Gomes. Vous êtes le président du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES, initiateur donc des African Leadership Awards, prévu donc ce 27 novembre à New York aux Etats-Unis. A quelques heures de ce grand événement, dites-nous quel est un peu l'état des lieux par rapport aux préparatifs d'abord. Oui, je vous remercie Jacques pour cette invitation à votre émission, donc le rendez-vous matinale. Nous sommes bien déjà arrivés à New York avec une partie de mes équipes. Actuellement, on est vraiment sous pression parce qu'on a des invités qui arrivent. Il y a d'autres de l'Estace qui viennent de Paris qui vont arriver demain. Nous comptons aussi accueillir plus de hautes personnalités qui viennent des quatre coins du monde. Donc là, on est vraiment stressés et sous pression. Mais c'est un défi, un challenge à relever parce qu'organiser aux Etats-Unis d'Amérique déplacer une centaine de personnes avec tellement de logistiques, surtout les hautes autorités. Donc c'est un défi, mais nous nous attelons. Et je pense que nous allons relever les défis comme on a l'habitude de le faire depuis deux décennies. Alors, ce n'est pas la première fois que le MEDES organise les African Leadership Awards. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître les innovations de cette année ? Oui, comme chaque année, vous savez, déjà la première innovation, c'est d'organiser aux Etats-Unis, à New York. Il n'est pas facile d'organiser à New York tellement c'est compliqué. Mais en termes d'innovation, donc même pour les réunis, on a 10 euros. On s'est arrangé qu'il y ait au moins une des deux douzaines de nationalités différentes à cette nationalité. Nous attendons un chef d'Etat, nous attendons plusieurs. Donc, votre personnalité, des présidents d'institutions internationales, des futurs présidents aussi, des potentiels présidents en Afrique, qui sont en campagne aussi, en termes d'innovation. Donc, vous le verrez à la télévision, parce que c'est en direct sur la TFM. Mais je vous informe aussi que nous avons signé avec eux de 33 télévisions. Donc, c'est énorme. En général, c'est le football, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les géolimpiques, les championnats d'Afrique, qui ont cette dimension communicationnelle. Mais nous avons réussi aussi bien avec les collègues que les africains et les chiffres à l'imposer et à faire en sorte que ça suscite autant d'intérêts. C'est pourquoi nous mettons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de moyens financiers sur la déco. Là, au moment où je te parle, je suis avec la déco, la principale qui est avec moi. Ensuite, tout ce qui est de l'action artistique, les effets spéciaux, tout, tout, tout. Donc, il y aura tout. C'est vraiment les africains qui se font comme aux États-Unis, dans les termes des standards internationaux, et offrir au monde entier une très belle cérémonie pour dire que l'Afrique a des champions. Et les africains des chiffres, c'est pour éclore des champions, c'est pour conforter des champions, montrer au monde entier que l'Afrique, c'est propre de la négativité, c'est pas seulement les maladies, les coups d'État, les familles et autres, mais il y a aussi des champions qui méritent d'être montrés à travers le monde. Et vous verrez, vous savez, tous ceux qui vont suivre cette transformation avec le décalage au Sénégal, je pense, ça va démarrer à 23h30. Vous verrez le plateau, c'est vraiment une plateforme d'excellence, comme j'ai l'habitude de le dire. On vous entend parler, à ce dernier temps, de « It's Africa time ». Pourquoi croyez-vous que maintenant, c'est le temps de l'Afrique, président ? Oui, parce que l'Afrique est un continent vierge. Les Occidentaux ont tendance à considérer l'Afrique comme un seul pays. Et tout le temps, je leur dis que l'Afrique, c'est 54 pays. Et pour moi, le temps de l'Afrique est venu, et je ne sais même pas comment vous avez fait pour... Pour nous, pour m'entendre dire « It's Africa time ». Avant, je dirais « It's Africa time now ». J'ai enlevé le « Now », j'ai laissé « It's Africa time », parce que le temps de l'Afrique évolue. Pourquoi ? Lorsque nous organisons les Hélé, les Hélé consacrent le leadership, et surtout l'élite africaine, dans sa nouvelle plateforme d'excellence, avec nos leaders, la jeune génération aussi. Et je pense que le temps de l'Afrique est bien arrivé. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique doit défendre son modèle et sa sécurité économique dans le monde. Donc, nous nous attelons à ça. Et pour moi, c'est un grand plaisir, une conscience, le devoir de motiver. Donc, non sans la économie, de récompenser aussi nos juristes décideurs africains. Et c'est important. Nous avons besoin d'une vraie forme d'excellence africaine. Et donc, j'ai procédé pour essayer de la créer. Et aujourd'hui, vraiment, je me réjouis et fier d'être sénégalais africain, de voir l'amouement et le nombre d'autres possibilités qui ont déjà marqué leur accord pour être là. Donc, l'organisation d'un tel événement est un vrai challenge. C'est un grand exercice d'est-il et un bel exemple concret de leadership abouti. On le sait, organiser en dehors du Sénégal, en dehors de l'Afrique, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment être audacieux pour le faire. Mais où est-ce que vous puisez toute cette force, ces inspirations ? Oui, les Américains m'ont interviewé, les Européens aussi, pour me poser la même question. Je pense que dans la vie, il faut être audacieux, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dans notre petit coin en Afrique, et surtout particulièrement au Sénégal, de penser que nous sommes le centre du monde. Je pense qu'il faut créer, il faut innover, il faut vivre avec ses passions. Moi, c'est ça. Je suis un rêveur, je suis un utopiste, mais comme dit Ziniki Kaba, l'utopie d'hier est devenue réalité aujourd'hui. Parce qu'être aux États-Unis, au cœur des États-Unis, New York et au cœur du New York Times, je crois qu'il en doit le plus cher, le plus réputé au monde, faire un tel événement. Donc, il faut le faire. Mais ça, je pense que c'est l'ambition, c'est le courage, c'est la persévérance, c'est la ténacité. C'est tout ça réuni, la somme de tout ça, qui font qu'aujourd'hui, j'ai même de pouvoir organiser ce genre de spectacle. C'est un spectacle, c'est une cérémonie, c'est exceptionnel. J'en ai fait trois à Paris, aussi j'ai fait pareil. On est aujourd'hui à New York et j'ai une vision. Je suis déjà sur Dubaï. J'ai démarré Dubaï en 2024, j'ai déjà en train de travailler sur Dubaï. Et j'ai déjà aussi la date pour 2022 pour ici à New York. Déjà projeté vers l'avenir. Déjà projeté parce qu'il faut des locomotives. Je me considère comme étant une locomotive du secteur privé national et d'une manière générale du peuple africain. Je suis très fier, très fier. Ici, je reçois plusieurs dizaines d'Africains de cabre qui sont au FMI, à la Banque mondiale, dans les grandes compagnies. Ils viennent me réitérer vraiment leur attachement, leur admiration et tout. Et rien que ça, ça me pousse encore à aller de l'avant. Parce qu'eux, ils sont fiers lorsque, si les médias parlent d'une telle cérémonie, et cette cérémonie est organisée par un Africain ou des Africains. Donc c'est déjà une fierté pour les Africains, la diaspora. Donc nous demandons de prier pour nous, pour qu'on puisse encore une fois, comme depuis plus de deux décennies, organiser et avoir à la créer un succès potentuissant, monial, international. Joindre l'utile à l'agréable, quelle importance vous accordez à la culture ? Quelle sera la part, justement, de la culture dans cette cérémonie ? Oui, déjà, pour ne pas dévoiler des secrets, déjà, au niveau des nominés, il y a une jeune personnalité qu'on peut considérer aussi comme l'une des meilleures dans ce domaine de la culture. Et en termes de spectacle, nous avons constitué un petit groupe de plus de nationalités africaines qui vont ouvrir la soirée avec des somnolités africaines. Et en tant que, comme vous l'avez dit, la culture, pour moi, a une grande dimension. C'est pourquoi nous consacrons beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens au niveau, donc, de la culture. D'où mon implication avec les deux œuvres artistiques à ce niveau, pour que nous offrons, donc, à l'Afrique, qui va suivre cette émission, cette cérémonie, donc, une belle prestation et que chacun pourra s'identifier à ce que nous faisons. Pourvu que les autres ne copuent pas aussi, hein, cette initiative. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, la copie ne sera jamais, donc, égale à l'original. Je l'ai dit dimanche dernier dans une grande émission d'une télévision. On n'a pas cité la TF1, vous avez dû le suivre dimanche dernier. Je disais que l'ADN est avec nous, quoi. C'est un projet, n'importe lequel, hein. Si Jacques, aujourd'hui, a un projet, il le conceptualise, il vit avec, il dort avec, il réveille avec, et il arrive à matérialiser ce projet, ça ne sera pas la même chose lorsque l'un des tes confrères essaie de faire la même chose, changer de nom, te copier. Donc, la copie sera toujours pâle, elle ne sera jamais égale à l'original, parce que l'original, c'est un vécu, quoi. Donc, c'est ça notre différence avec les autres. Toujours or, or, or. Même quelqu'un qui n'a rien compris, même si tu copies, tu peux changer le or, quoi. Mais ça, or, ceci, or, 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 pour se rapprocher des couriers d'or. Donc, c'est trop facile. Moi, j'ai lancé après l'Africa de la Chine, or, les couriers. Aujourd'hui, vous tapez sur Google, c'est la première cérémonie de remédie de distinction en Afrique. On pourrait se contenter des couriers. Mais, comme je disais, il faut être amitié dans la vie. J'ai compris que les anglo-saxons, les lusophones avaient besoin d'une cérémonie qui regroupe toute l'Afrique. J'ai réfléchi, j'ai conceptualisé. Je ne pourrais plus l'appeler corridor international. Si j'en réfléchis, je ne sais pas. Mais, justement, même si le nom, ce n'est pas un nom francophile ou francophone, c'est les Africains, les Archipower. Si vous vous rappelez bien, la dernière édition, on avait au moins cinq nominés qui sont venus. Donc, une sud-africaine, rwandais, congolais, Kenya, etc. C'est ça qui est important. Et même une gamienne, la procureur de ce pays, surtout parce que l'origine gamienne, elle est anglo-saxonne, même si elle est francophile. Donc, je pense que c'est ça le charme de regrouper autant aussi de personnalités différentes, mais surtout de l'identité. C'est ça qui est important. On est tellement copiés. Des fois, tu es découragé, tu as envie de baisser les bras, mais tu dis qu'il y aura toujours un coup d'avance sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, on est aux États-Unis. Ce que nous copions au Sénégal, personne n'a pas venu ici pour même en France faire une telle manifestation. Donc, on a toujours un coup d'avance. Moi, je suis fier avec mes équipes, avec lesquelles je chemine depuis deux décennies. Il y a eu des promotions. Donc, il y en a qui ont évolué. Il y en a même qui vivent aujourd'hui aux États-Unis et qui seront avec nous pour travailler avec nous. Et il y a 15 ans, j'étais à mes côtés, à Dakar. Lorsqu'on est à Paris aussi, des anciennes collaboratrices qui vivent à Paris, à Genève, à Bruxelles. Et je pense que c'est ça la vie. Pour moi, ma générosité, c'est la transmission du savoir. Montrer aux jeunes qu'il est possible. Et c'est que la vie a fait qu'on soit ensemble, qu'on chemine ensemble. J'essaie de les ouvrir les portes, de voir comment ça se passe. Et puis, aujourd'hui, nous sommes à New York, les équipes feront d'elles-mêmes que ce n'est pas du tout facile. Mais, comme je l'ai dit, il faut un leader. Il faut un leader, il faut une locomotive. Et être leader, ce n'est pas évident. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Mais il faut résister, il faut ouvrir la voie. Il faut allumer, illuminer le chemin pour les autres. Et ce que j'essaie modestement, humblement de faire. Et demain, si j'arrive à relever les challenges et les défis qui se posent à moi. Les LA, c'est une cérémonie de remise de distinction. Pourquoi vous, vous avez opté pour, en tout cas, reconnaître le mérite des autres, de leurs vivants ? Parce qu'on sait, l'habitude en Afrique, comment ça se passe. Comme je parle avec toi, il y a deux mois, lors du décès de notre ami commun Joseph Coteau, dans mes interviews où j'en avais parlé, on a tendance, on l'a même pas, en Afrique, particulièrement au Sénégal, on appuie le culte de l'excellente et le culte de la générosité. Donc faire l'Afrique à l'Egypte ou les corridors, c'est de la générosité. C'est de distinguer des personnalités de leurs vivants devant leurs familles, leurs collaborateurs, les parents, les sympathisants, tous ceux qui admirent cette personnalité. Ils disent qu'elle est meilleure dans son domaine, qu'elle est compétente. C'est pourquoi nous sommes réunis, pour nous montrer en face du monde. Celui-là, c'est un exemple, un symbole, parce qu'un pays a besoin de symbole de référence, surtout pour les jeunes. Et nous essayons aussi, à cette occasion, même à la soirée, vous verrez qu'il y a deux, trois jeunes qui sont brillants, très brillants, et que nous allons essayer de le faire éclore. Et le monde entier va parler de ces jeunes-là. Je pense que c'est la générosité, parce qu'on a toujours tendance à attendre que les gens disparaissent pour relever leurs qualités, leurs compétences. Mais c'est trop tard, parce qu'ils ne seront plus là pour les écouter. Il faut le faire de leurs vivants pour qu'ils puissent jouir de cette distinction, de cet honneur auprès de leurs familles, auprès de toutes les personnes qui les apprécient et qui les adorent. Et ça, c'est le culte de la générosité, comme je dis, et aussi le culte de l'excellence, parce qu'il n'y a que des excellents que nous essayons de distinguer et de montrer l'exemple aux autres. Alors, vous l'aviez dit, après les corridors, le forum du premier emploi, les élèves, entre autres concepts innovateurs, pourquoi autant de passion, Président ? Je suis un homme de défis. Juste après le retour de New York, Nous sommes là jusqu'au début décembre. Je pense que le premier, le 2, dès qu'on pose les valises à Dakar, nous engageons ce qu'on appelle l'Afriquec. C'est le premier salon aujourd'hui des extracteurs consacrés aux jeunes. En dehors du forum du premier emploi, cette année, nous allons recevoir pratiquement tous les jeunes extracteurs de la sous-région. Et justement, c'est toujours le défis dont je te parle. Le salon des extracteurs, je l'ai initié il y a trois ans. Aujourd'hui, la quatrième année, nous sommes devenus, en dehors du Rwanda, le premier salon des extracteurs. Et nous allons comme invité de l'Evatec. Vous savez, l'Evatec, c'est le premier salon des extracteurs dans le monde qui a été subventionné par Macron à autour de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, tous les grands hommes d'affaires français le subventionnent, comme Xavier Nel, le patron de Free, le patron de BFM, comme Bernard Arnon, qui est le patron de Louis Vuitton. Moi, c'est M.C. C'est plus de 200 millions d'euros qui sont mis sur la table pour promouvoir les extracteurs. C'est plus de 100 milliards. Au Sénégal, je fais le salon pratiquement tout seul, avec mes propres moyens. Mais c'est ma passion. J'aime bien aider les autres et voir ces jeunes pousses prospérer, émerger. Parce qu'ils ont tellement d'idées. Le salon des extracteurs, c'est de la haute technologie. Vous voyez des jeunes de 18 ans qui ont créé des logiciels, qui ont créé des trucs. Mais extraordinaire, c'est pourquoi, depuis l'année passée, j'ai mis des prix, premier prix, deuxième, troisième prix, où de moi-même, je fais des chefs de plusieurs millions pour encourager ces jeunes à réaliser leurs rêves. Donc, on revient au départ dans la vie. Il faut rêver, il faut avoir ces rêves et faire en sorte que ces rêves deviennent réalité. C'est ce qu'on veut dire de faire, de montrer le chemin, de dire à tout le monde qu'on peut être issu de familles pauvres, de familles modestes, mais arriver au sommet à force de travailler, à force de s'accrocher, à force de vouloir y arriver. Et le dire, il est juste, comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas faire du bien et avoir du mal. Et surtout, il faut de la patience dans la vie. Il faut savoir donner du temps au temps. Et je le disais dans mon émission des démarches, que tous ceux qui ont pris des ascenseurs en général, la chute est rude. Cependant, ceux qui ont pris les escaliers, de monter marche par monte, de souffrir, de faire chaque marche pour aller au 50e étage, ce n'est pas la même chose avec celui. Là, je suis à New York, je suis à la 48e étage. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui devrait marcher les 48 étapes pour arriver au 48e, il va être essoufflé, il est fatigué. Mais lorsqu'il regarde derrière, il verra tout l'effort fourni pour arriver au 48e. Cependant, celui qui a pris l'ascenseur, il aura mis deux minutes, parce qu'ici, ce n'est pas nos ascenseurs de Dakar. Les ascenseurs font très vite. Pour aller au cas du 18e, je mets moins de deux minutes. Tout ceci, c'est une métaphore pour dire que dans la vie, il faut y aller lentement. Sûrement, c'est pourquoi cette métaphore d'escalier et d'ascenseur, pour dire aux jeunes, il est possible de réussir. Mais il faut savoir donner du temps, autant être patient, se donner les moyens de ses objectifs. Et puis le reste, Dieu est là, il est juste, vous ne pouvez pas bosser. Et puis, au bout de l'effort, comme on dit, il y a toujours le succès. Et ça, c'est important de l'intégrer, nous tous, dans nos disques durs, dans nos logiciels, pour se dire qu'il est possible de réussir, même lorsqu'on vient de familles très pauvres, de familles modèles, de familles qui n'ont pas les moyens. Mais donc, il n'y a juste pas. Il faut tout le temps travailler, il faut surtout croire au travail. Et le reste, c'est une question à peu de chance, mais la chance, il faut la provoquer. Et puis, je pense que c'est le message très fort qu'on m'a fait parler. Je suis hyper busy à New York. Tout le monde m'attend. Tout le monde est là, au garde-à-vous. Mais c'est Jacques qui me parle depuis Dakar. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous réponde. En tout cas, merci beaucoup, Président. Je rappelle que vous êtes le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal, initiateur des élés, qui se prépare et prévue donc ce 27 novembre. Merci beaucoup. Je vous invite tous à le suivre. Bon, avec le décalage horaire, ça va commencer 23h30 minuit à Dakar. Moi, je vous invite à le suivre. Sinon, vous allez sur YouTube pour le voir. Et comme je disais encore, c'est plus d'une trentaine de pays qui reprennent le signal. Et aussi, par solidarité, j'ai donné le signal à la TFN qui va donc distribuer ce signal à tous les pays qui se sont intéressés à cette cérémonie. Je vous remercie encore une fois. Je remercie toute la rédaction. Je ne vous écoutais pas plus tard ce matin en travaillant. mais je pense que dans quelques moments, ça va être la première émission au Sénégal. Je vous écoute. J'écoute Elisabeth Seck aussi, qui est toujours contre tout. Et tout le monde. C'est un révolutionnaire. Et puis aussi, même, tu as aujourd'hui bien piloté l'émission. Et toi aussi, tu es preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de personnel en mettant en avant tes collaborateurs et en mettant un mouvement à l'intérieur. Et c'est ça, la force. Hier, une personne me l'a dit, ici même, c'est l'un des plus anciens de cette hôtel où je descends, le mariage marquis de New York. Saro, il a fait 40 ans ici. Et il me disait, mes présents, vous savez, votre force, c'est votre humilité. Vous discutez avec tout le monde. Vous embrassez tout le monde. Vous êtes bien avec tout le monde. Et puis, vous passez par les prénoms et noms des gens. Et rien que ça, donc la personne est honorée. Et je pense que ce que tu es en train de faire au niveau de l'estation est le meilleur et de l'anneau. En tout cas, je salue toute la rédaction, toute la radio, le quotidien, le site Réunis, la plateforme, donc la plateforme digitale et aussi, donc, les collaborateurs, les collègues qui sont... L'équipe de promo AMBA qui est aussi debout, qui travaille jour et nuit pour cet événement. Merci. 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 Merci.